Il faut savoir que le taux de suicide dans la police est anormalement élevé. C'est 36% de plus que dans la moyenne nationale, on va dire. Et effectivement, les policiers sont en souffrance. Comment vont les policiers dans la Loire ? Est-ce qu'à ce jour, on a connaissance de gestes désespérés dans le département ? Il y en a eu un ces derniers mois dans le département. Les policiers, comme dans tout le reste du territoire national, sont en souffrance. Alors ça dépend de plusieurs choses. Vous savez, la police nationale, c'est une machine à broyer. Vous avez des collègues qui sont tirés à la fois sur le terrain, parce que vous avez une frange de population qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est leur cracher dessus, les insulter, les violenter. On l'a vu récemment encore à Saint-Etienne. Et en interne, vous avez parfois certains chefs de service qui sont financièrement objectivés, qui n'en ont que peut faire des conditions de travail de mes collègues. Pour ça, c'est une des raisons. Il y a aussi des cycles de travail qui sont déstructurants et difficiles, notamment dans l'Ondaine. Dans l'Ondaine, c'est des périodes de 9 jours de travail, où il y a un seul jour de repos. Et Erwan, mes collègues, passent un week-end sur six en famille. Ça fait partie des raisons. Vous parlez d'un suicide dans la Loire, c'était lié au métier de policier ? Malheureusement, on ne pourra jamais être affirmatif. On sait qu'il y a toujours une raison professionnelle. Là, on savait qu'il était sur charge de dossier, mais comme de nombreux autres collègues, je ne m'aventurerais pas là-dedans. Bien sûr. Pourquoi certains ne vont pas bien du tout ? Concrètement, qu'est-ce qui peut pousser des policiers à la déprime, clairement, dans la Loire ? Tout simplement parce que c'est un cycle de travail difficile. Vous êtes surchargé de dossiers, vous n'envoyez pas la fin. Vous êtes rappelé sans cesse, vous êtes décalé sans cesse. Par exemple, à l'instant présent, j'ai des collègues à qui on va dire « Demain, vous n'attaquez pas à 8h et à 10h. » Dans une heure, on leur dira « Ce ne sera pas 10h, ce sera midi. » Il faut vous arranger avec votre vie familiale. C'est aussi une activité opérationnelle qui a augmenté une allure folle depuis tout ce qui est lié au terrorisme. Et c'est 22 millions d'heures supplémentaires en France. Il faut savoir que ces heures supplémentaires ne sont pas payées. Si vous souhaitez les poser pour vous reposer, vous ne pouvez pas parce qu'il y a une activité débordante. Vous avez des exemples concrets sur le terrain. Vous avez déjà vécu, vous, une situation pénible, une situation compliquée peut-être avec le public. Est-ce que le public aussi joue dans ce malaise des policiers ? Ils sont provocateurs. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est une certaine frange de la population. Il ne faut pas tout mélanger. Est-ce que vous mettez aujourd'hui en garde votre direction à Saint-Etienne ? Est-ce que la cocotte minute risque d'exploser bientôt dans la Loire aussi, comme partout en France ? Dans la Loire, lorsqu'on voit que la situation devient explosive à certains endroits, on alerte la direction. C'est quoi ces endroits ? Ça peut être un service, ça peut être un commissariat. Les services les plus sensibles, ce sont lesquels aujourd'hui à Saint-Etienne ? Il n'y a pas de généralité. Par certains endroits, c'est les sections de roulement. Dans d'autres, c'est les services d'investigation. Et lorsqu'on en arrive à ce point-là où ça va exploser, on déclenche des cellules de veille. Ce sont des cellules qui sont liées au comité d'hygiène et de sécurité. Le problème, c'est que c'est très long et on n'a pas tout le temps la même vision des choses. C'est quoi les signes qui font que vous déclenchez cette cellule de veille ? Ce sont des arrêts de travail, ce sont une surcharge de travail, ce sont des effectifs qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent plus poser de congés. Voilà, c'est ce genre de choses. Et qui intervient du coup pour soutenir, pour parler ? Nous, organisation syndicale, évidemment, en priorité, qui dénonçons ces situations. Derrière, ensuite, interviennent tout ce qui est acteurs de soutien, les médecins, les infirmiers, les psychologues, services sociaux. Mais malheureusement, ils sont en nombre très, très insuffisant. Est-ce que la direction de la police prend au sérieux ce malaise général ? Qu'est-ce qui est en place aujourd'hui ? Le sentiment qu'on a, c'est qu'au niveau national, on nous dit qu'on le prend en compte. Sauf que la réalité, c'est que sur le terrain, on a plus l'impression que ça relève du discours qu'autre chose. Mais on vient vous voir, les directeurs viennent vous voir, vous montrent des... Oui, il y a des notes de service qui tombent, où on dit qu'il faut être attentif à certains comportements. Vous voulez quoi aujourd'hui ? Alors nous, ce serait de mettre l'humain au centre de tout et de ne pas raisonner en termes de productivité, de politique du chiffre, ou ce genre de choses-là. Nous, on dit qu'un policier qui est bien au travail, forcément, on n'arrivera pas à ces situations, malheureusement, désastreuses. Votre image aussi joue beaucoup sur ce malaise. Est-ce que vous aimeriez qu'on arrête de taper sur les policiers dans les discours, dans le discours du public aussi sur le terrain ? Est-ce que j'imagine que des petits compliments que vous recevez parfois peuvent faire la différence ? Les compliments sont rares, sont très rares. On est beaucoup plus sanctionnés que félicités. Et quand vous dites qu'on vous tape dessus au niveau des discours, malheureusement, si ce n'était que ça, ce ne serait pas trop grave. Mais le plus souvent, comme vous l'avez vu récemment, c'est physiquement, maintenant. Aujourd'hui, nous sommes dans un département qui n'est pas forcément difficile sur le terrain ? Je pense que vous vous trompez. S'il y a plusieurs quartiers de reconquête républicaine dans la Loire, ce n'est pas pour rien. Non, non, c'est une zone qui est plutôt difficile. C'est une zone où il y a des manques d'effectifs, notamment dans Londennes. Et si on peut faire un lien avec ces quartiers de reconquête républicaine, on nous annonce la police de la sécurité du quotidien. Sauf qu'on ne voit pas d'effectifs arriver. Et là encore, on ne pourra pas demander à mes collègues d'en faire plus avec aucun effectif, avec rien de plus. Ça, ce n'est pas possible. Des points positifs peut-être, où aujourd'hui, rien ne va dans la Loire pour les policiers ? Des points positifs, ce sont Saint-Etienne et Legier, où j'ai des collègues qui ont des cycles de travail plutôt qui leur permettent d'avoir une vie de famille qui peuvent concilier avec leur vie professionnelle. Je n'en vois pas d'autres. Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.